On a vu la tête du caissier ce samedi grâce à mon indice de confiance de 5 sur 5. Je vous avais dit que Go On Boy était le favori douteux, il m'a donné raison, il s'est fait distancer. Et puis on a vu que Galius a subi toute la course, c'est un super cheval, mais il s'est trop donné dans le parcours et finalement, Gudérypré a démontré qu'il était le roi de la génération et qu'il fallait le respecter. Cela tombe bien, ce dimanche il y a un autre roi, c'est son Altesse Festime Bourbon, course préparatoire au célèbre prix d'Amérique, les 3 premiers sont qualifiés directement, mais je vais nuancer, 2 seront qualifiés directement, puisque Festime Bourbon de toute façon va courir le prix d'Amérique, donc la question ne se pose plus pour lui. Oui, donc il y a ce que l'on appelle dans notre jargon de turfiste un épouvantail qui fait peur à tout le monde, à part sa désillusion italienne, il est toujours premier, donc il ne va pas changer ses bonnes habitudes, et cela va permettre à Goop que je suis avec beaucoup de tristesse en ce début de meeting d'hiver, parce que Goop d'habitude il est au top pendant le meeting, puis actuellement, et notamment dans les quintets, il n'est pas en réussite du tout, il était aux commandes de mon coup de cœur ce samedi, hop, parti au galop. Bon, alors cette fois Goop, il va gagner, c'est certain. Après, tout va se jouer pour la deuxième place et la troisième place, donc tous les autres, une grande partie des autres, veulent ces deux places. Et moi, je vais vous mettre en coup de cœur le cheval de Madame Colombo, qui est bizarrement annoncé à 45 contre 1 par mes confrères, je me dis, mais ils sont fous, mais ils sont fous ! Money Viking, le numéro 7. Alors c'est vrai que l'autre fois, dans la première préparatoire, je me demandais ce qui se passait, le cheval n'avançait pas, il n'avait pas de jus, rien, et à aucun moment il s'est intéressé à la course, à aucun moment il a eu, ne serait-ce qu'une petite illusion de figurer 6-7ème. Donc j'ai été extrêmement déçu par sa performance, mais Jean-Marc a une mémoire d'éléphant, moi je sais depuis pratiquement un an que Money Viking veut courir le prix d'Amérique, et normalement, il faut qu'il se qualifie, comme ça il sera tranquille, il pourra avoir de la fraîcheur. Donc ce 7 Money Viking, je pense qu'il va afficher un tout autre visage, donc cheval de Madame Colombo et tuyau. Alors pour les nouveaux arrivés, Madame Colombo, c'est ma méthode, la méthode de Jean-Marc, c'est-à-dire que vous prenez votre journal, vous regardez à gauche et à droite, la première personne qui ne connaît rien aux courses autour de vous, vous lui tendez le journal et vous lui dites, tiens, donne-moi un numéro. Cette personne qui ne suit pas les courses et qui ne connaît rien, va vous donner un cheval, qui souvent est un tocard, parce que c'est du pur hasard, vous allez le rajouter dans vos jeux, et c'est comme ça que vous touchez souvent gros, et vous allez voir que Madame Colombo, ou la personne autour de vous, a souvent le faire pour trouver le cheval qui vous manque sur votre ticket, et bien, Gélia Ticot, c'était le cheval de Madame Colombo, qui finit deuxième à 10 contre 1 ce samedi. Bon, le 2 Walser di Poggio, il a ruiné toute la France la dernière fois, vous vous en souvenez, il alignait, boum, 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 comme Gallius, les victoires, et puis la dernière fois, il a voulu faire comme d'habitude, il a voulu jouer les choeurs, et sur la fin, il a vu qu'il n'était plus, il ne boxait plus dans la même catégorie, il a demandé à Boulder, il n'en pouvait plus, il s'est mis à la faute, il s'est soulagé, ce 2 Walser di Poggio, je le remets, parce que GMB est confiant, et j'ai l'impression que GMB veut vraiment le qualifier pour le prix d'Amérique, donc je me dis que si GMB veut vraiment le qualifier, il va finir par y arriver, donc je le mets sur mon ticket. Et puis il y en a un, j'aimerais bien qu'il gagne son ticket pour l'Amérique, parce que les mignons tout pleins, il avait été injustement distancé dans une étape du Grand National du Trot, il aurait pu, s'il l'avait bien figuré, et ensuite, pourquoi pas espérer disputer ou titiller le maillot jaune du Grand National, il a été obligé de revoir tous ses plans, et puis la dernière fois, Fakir Duloro, le numéro 5, il a super bien couru, il n'a pas tapé loin pour se qualifier, et bien je pense que là, il va refaire la même course, il va super bien finir, et il va tenter de finir 2 ou 3ème. Après, on va mettre l'Arlésienne, alors l'Arlésienne, c'est Delia du Pommereux, le 11, tout le monde m'en parle, pendant toute l'année, avant le meeting d'hiver, après le meeting d'hiver, et patati, et patata, et Delia, et Delia, et Delia, bon, Delia du Pommereux, c'est, écoutez sa musique, distancé, 6ème, 7ème, 9ème, distancé, 3ème, 3ème distancé, 4ème, 5ème, vous vous rendez compte, une championne, moi je serai le propriétaire de Delia du Pommereux, je me poserai des questions, parce que quand on a un champion, une championne dans son écurie, est-ce que c'est normal qu'en 10 courses de suite, le cheval ne finisse que une fois dans les 3 premiers ? Est-ce normal ? Bon, c'est l'Arlésienne, ça veut dire que pour ses fans, et elle en a beaucoup, qu'ils l'ont joué tout le temps, sur 10 tickets qu'ils ont joués, ils n'ont gagné qu'une fois, donc bon, là Delia du Pommereux, c'est sa course, c'est l'épreuve qui lui réussit, mais je demande à voir, je me cours, finalement c'est plus Franck Nivard qui m'encourage à le mettre, que le cheval par elle-même, voilà, vous m'avez compris, et je sais, je suis au courant, je vous entends, il y en a qui sont super chauds, en disant, mais Jean-Marc c'est un coup sûr, elle va finir, elle va se qualifier et tout, voilà, bon, puis de toute façon, Delia du Pommereux, elle n'a pas trop de soucis à se faire, elle a un million d'euros de gains, donc elle le courra, le prix d'Amérique, qu'elle soit dans les 3 ou pas dans les 3, elle courra le prix d'Amérique, donc il n'y a aucun stress pour Delia du Pommereux, et puis, on va mettre la mère courage, c'est le 10 Chica de Joude, Chica de Joude, qui a fini 4ème du prix d'Amérique, au mois de janvier dernier, c'est Alain Laurent, un entraîneur driver, que j'adore, et je souhaite tout le bonheur du monde, à Alain Laurent, et Chica de Joude, je sais qu'elle a progressé, elle est annoncée bizarrement, à 30 contre 1, elle ne mérite pas de partir à 30 contre 1, parce que, l'autre fois, elle m'a bien plu, et elle va monter en puissance, et elle peut venir finir 4, 5ème, parce que c'est une gémante de grande classe, et elle n'a pas besoin d'être déchaussée, pour faire éclater son talent, et puis, il y en a un, la dernière fois, dans la course préparatoire, il s'est mis en relief dans mes jumelles, c'est Cara Williams, je croyais qu'il était mort, je croyais qu'il était foutu, d'ailleurs son entraîneur aussi, et il dit, je pensais déjà à sa fin de carrière, et puis, on n'a vu que lui sur la fin, c'est un cheval que j'aimais bien, c'était d'ailleurs dans sa jeunesse, le meilleur de sa génération, le number one de sa génération, c'est le 13 Cara Williams, mais il s'est pris des murs dans sa carrière, avec de très bons chevaux, il a eu de très durs combats, et après, le cheval n'en pouvait plus, il avait perdu son âme, et bien il semblerait qu'il se rappelle qu'il est un champion, et s'il court comme la dernière fois, s'il court comme la dernière fois, et si en plus, il a fait quelques progrès, je peux vous dire qu'il ne va pas taper loin, ce 13 Cara Williams, qui est annoncé, bizarrement, à 40 contre 1, alors que c'est la note, la note, de la première préparatoire, au prix d'Amérique, donc je ne comprends pas du tout, cette cote de 40 contre 1, et puis, JMB, je me dis que JMB, qui en présente 3 dans la course, dont le grand champion David Sott Dupont, qui garde ses chaussures, et qui pour l'instant, monte gentiment les marches, tout doucement, comme un papé, il monte doucement, 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 mais après, le papé va faire de la résistance, le jour du prix d'Amérique, parce que là, il va être défieré, il va se donner à fond, à fond, à fond, bon, alors je me dis que, Jean-Michel, il va essayer d'en qualifier 2, s'il le peut, ou au minimum 1, et donc, le 3, Victor Ferme, qui est sa deuxième, ou sa troisième cartouche, comme vous voulez, peut faire un truc, parce que JMB y croit, et quand JMB est chaud, et bien souvent, il ne se trompe pas, voilà, on a planché sur une très belle course, un très beau quintet, avec des champions, et comme cela va se courir, comme d'habitude, le couteau entre les dents, et bien, tout peut arriver, parce qu'il y en a qui veulent, à tout prix, se qualifier pour le prix d'Amérique, alors, bonne chance, on va savourer cette belle course. Sous-titrage ST' 501,